Christine Lagarde s'est félicitée du report du Brexit au 31 octobre, décidée la veille lors d'un sommet de l'Union européenne. La directrice générale du FMI salue le délai supplémentaire accordé à Londres pour sortir de l'impasse. Un feuilleton qui embarrasse le Royaume-Uni et Bruxelles depuis le référendum il y a bientôt trois ans. « Cela supprime le risque d'un Brexit sans accord au 12 avril. Il est évident aussi que l'incertitude persiste et que rien ne se résout, même avec un report. Mais en termes de conséquences économiques, le Brexit sans accord aurait été un résultat terrible. » Trois fois, les députés britanniques ont rejeté le traité de retrait négocié par Theresa May avec Bruxelles. La première ministre a demandé à l'UE de repousser le Brexit, d'abord prévu le 29 mars, puis le 12 avril. La première ministre a demandé à l'UE de repousser le Brexit, d'abord prévu 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 le Brexit. charlaté l'UE de repousser le Brexit. – Sous-titrage FR 2021